L'objectif de ce problème est de maximiser le volume de cette boîte qu'on a dessinée ici et qu'on a créée à partir d'un morceau de carton. Et ça mérite avant tout quelques explications. Donc comment est-ce qu'on a construit cette boîte ? En fait on a un morceau de carton qui a des dimensions fixes, largeur 20 cm et longueur 30 cm. Et à partir de ce morceau de carton, j'ai coupé des coins ici qui sont chacun des carrés de côté H. On a 4 carrés de côté H que je vais découper et du coup après j'obtiens des languettes. Et je vais replier les languettes pour obtenir cette boîte qui n'a pas de couvercle. C'est une boîte ouverte. Et cette boîte, on reconnaît la longueur et la largeur de cette boîte par la longueur de ces deux languettes ici. Donc là cette longueur verte on la retrouve ici. Cette longueur bleue on la retrouve ici et elle forme la largeur de notre boîte. Et cette longueur verte forme la longueur de notre boîte. Donc voilà j'espère que tu as compris un peu le processus de création de cette boîte. Et du coup on obtient cette boîte de largeur petit L, de longueur grand L et de hauteur H. Et du coup le volume d'un parallélipède qui a une longueur L, grand L, une largeur petit L et une hauteur H. Et bien c'est tout simplement grand L fois petit L fois H. Et on te demande de maximiser ce volume. Donc on a un volume qui est fonction de trois variables, mais en fait réellement une seule. Car on peut exprimer grand L et petit L en fonction de H. Effectivement grand L c'est égal à 30 cm moins 2 H. Donc grand L ici c'est égal à 30 moins 2 H. Et petit L c'est égal à 20 moins 2 H. Comme tu peux le voir sur le dessin de mon morceau de carton. 20 moins 2 H. On a donc notre volume qui est tout simplement une fonction de H. Et qui vaut la longueur, 30 moins 2 H, fois la largeur, 20 moins 2 H, fois la hauteur H. Sachant que la longueur, la largeur et la hauteur doivent tous être positives. Donc le domaine de définition de H déjà c'est que H doit être plus grand ou égal à 0. Du fait que la hauteur doit être positive. Ensuite on a la largeur ici qui doit être positive. Donc 20 moins 2 H plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire que 2 H plus petit ou égal à 20. Ce qui veut dire que H doit être plus petit ou égal à 10. Et la longueur doit aussi être plus grande que 0. Mais si H est égal à 10, la valeur maximum de H considérant cette contrainte. Et bien on obtient 30 moins 10 qui est déjà positif. Donc ça ce n'est pas plus contraignant que cette contrainte là qu'on a déjà sur H. Donc on a H qui est situé entre 0 et 10 inclus. Et maintenant on va utiliser notre calculatrice graphique pour tracer la fonction V2H et voir lorsqu'elle atteint un maximum. Donc voilà, bienvenue sur ma TI 84. que je vais aller sur l'écran où j'ai défini la fonction. Donc ici ma fonction c'est 30 moins 2 X facteur de 20 moins 2 X le tout fois X. Donc voilà ma fonction volume. Ensuite on a vu que le domaine de définition c'est de 0 jusqu'à 10. Un volume est forcément positif. Et qu'est-ce que je vais rentrer comme maximum ? Alors une valeur que je suis sûr de ne jamais atteindre. 10 x 20 x 30 c'est à dire 10 x 20 200 x 30 x 30 ça fait 6000. Donc voilà, je suis sûr que je ne vais jamais atteindre 6000. Et maintenant donc traçons notre fonction. Voilà, on observe bien une fonction volume qui croît au début jusqu'à une certaine valeur de H. Et ensuite quand H devient trop grand, le volume décroît. Et on va essayer de trouver ce maximum en utilisant la fenêtre calque ici. Donc je fais second calque. Et ici on a une fonction de la calculatrice qui nous permet d'identifier un maximum. Donc j'appuie sur 4. Là il me demande quelle borne à gauche je vais jusqu'ici, à gauche du maximum. Quelle borne à droite je vais à droite du maximum. Voilà, là je suis bien à droite du maximum. Et maintenant ce que fait la calculatrice c'est qu'elle va calculer, elle va parcourir ce domaine que j'ai défini, elle va s'arrêter au maximum. Qui est atteint pour H est égal à 3,92. Donc sachant que là on est en centimètres depuis le début. 3,92 et le volume maximum est du coup environ 1056 centimètres carrés. Donc voilà la réponse que nous a donnée la calculatrice. Au final H max est égal à la hauteur qui maximise le volume. Ça ne veut pas dire la hauteur maximum. La hauteur maximum c'est 10, mais ça c'est la hauteur qui maximise le volume. Elle est environ de 3,92. Donc on va mettre à environ 3,92 centimètres. Et on a vu que le volume maximum est d'environ 1056 centimètres cubes. Donc voilà une méthode avec la calculatrice graphique qui nous a permis de trouver le maximum de cette fonction. Et dans la prochaine vidéo on va voir comment on fait pour trouver ce même résultat, mais en analysant la dérivée de cette fonction volume. on va voir comment on peut montrer ce même revenues. ... ... ...